Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Foot Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes. À quatre journées de la fin du championnat, Michel Derzakaï, l'entraîneur nanté a décidé de changer d'agent. C'est une information de nos confrères de 20 minutes aujourd'hui. Alors que faut-il en penser ? L'entraîneur nanté a-t-il des envies d'ailleurs pour la saison prochaine ? Ou souhaite-t-il s'acheter les services de quelqu'un qui représenterait au mieux ses intérêts en cas de renouvellement de contrat avec le FC Nantes ? On en parle dans l'émission. Puis on s'intéressera aussi au point du match nul décroché par les Canaries à Toulouse samedi dernier qui leur permet de terminer la saison plutôt en pente douce. Tranquillement, ils sont maintenus ou quasiment maintenus à commencer avec la venue du Paris Saint-Germain. Dès dimanche à la Beaujoire dans le cadre de la 35e journée du championnat de France de l'I1, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche. Mais avant, on va se pencher sur le cadre de notre invité, Olivier Vigneault, le capitaine du FC Nantes. Son actualité, son avenir, ses envies, ses objectifs. Il nous dira tout ou presque. Bonjour Olivier. Bonjour. A vos côtés, Ronan Lecrobe, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui connaît bien le groupe. C'est pour ça qu'il est là, on va parler avec lui. Bonjour. Bonjour. Et puis deux journalistes, Simo Rongoat de Hit West qu'on ne présente plus. Salut Olivier. Et Philippe Audouin de RTL également. Salut Philippe. Bonjour Olivier. Allez, on commence avec vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Et on commence avec vous Olivier, coups de cœur ou coups de gueule ? Ce sera un coup de cœur pour la Gold Line Technology qui va être adoptée en Ligue 1. Alors il faut dire ce que c'est, c'est pour savoir si le ballon a franchi ou non complètement la ligne de but. Voilà, parce que je partais du principe que quand le ballon avait franchi la ligne, il faut que le but soit valable, voilà, qu'il n'y ait pas de contestation possible et avec cette nouvelle technologie, ça va être le cas. Alors c'était déjà le cas en Angleterre, ça arrive en France. Voilà. Tant mieux. Ronan, coup de cœur, coup de gueule ? Coup de cœur, elle a remonté en Ligue 1 de l'Estac où j'ai évolué deux saisons. Écule de Troyes, hein. Donc je suis très… Il a plongé, deux buts à un. Oui, oui. Je suis très heureux pour eux, pour le club, voilà. Parce que vous y avez joué, il faut le dire, deux saisons, sous les ordres de Jean-Marc Furlan. Aussi. C'est son club, hein, Jean-Marc Furlan. C'est là où, en tout cas, il réussit le mieux. Simon, coup de cœur, coup de gueule. Puisque Olivier parle d'arbitrage, je vais partir sur l'arbitrage. Il y a plein de choses à améliorer dans l'arbitrage moderne. La Golaï Technologie, c'est une avancée pour moi. On a vu en Ligue des Champions, sur la double confrontation entre Turin, La Juve et Monaco, des pénaltys, peut-être, qui ont été oubliés pour les monégasques. Et pourtant, il y a des arbitres derrière les buts, en Ligue des Champions, derrière chaque but. Mais ils ne prennent jamais aucune décision, même quand l'arbitre central est très loin, comme c'était le cas pour la faute sur Martial, qui n'a pas été sifflée à Turin. Au retour, il y a Kondogbia également, peut-être faute. En tout cas, ils ne servent à rien. Donc, on doit améliorer cette notion-là dans l'arbitrage. Et puis, un petit coup de cœur, au passage, à mes amis de la Saffo Foot de Trellières, qui vont monter en DSD. C'est mon club de cœur. Voilà, c'est fait. Bravo à eux. Bravo à eux. Philippe, coup de cœur, coup de gueule. Petit coup de cœur pour le match de vendredi dernier en Ligue 1, parce que très souvent, on s'ennuie quand même quand on regarde les matchs de Ligue 1. Sauf que vendredi dernier, le Marseille-Lorient, moi, m'a absolument enchanté. Et coup de chapeau quand même particulièrement pour Lorient, parce qu'au moins sur ce match-là, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la rigueur défensive des deux équipes, au moins sur ce match-là, une équipe qui, sans gros moyens, dans le bas du tableau, va chercher des points avec un… 5 buts à 3, il faut le rappeler, au Vélodrome face à Marseille. Avec un scénario rocambolesque et qui pratique du jeu, franchement, coup de chapeau. C'est vrai que dans une situation comme ça, où on est en difficulté, c'est très difficile de produire du jeu, en tout cas d'être relâché, c'est vraiment un coup de chapeau pour cette équipe. De Lorient, que les Nantais rencontreront lors de l'avant-dernière journée, la 37e. L'information est donc tombée hier, divulguée par nos confrères de 20 minutes, qui titrait « Regardez, Michel Derzakarian a changé d'agent, il travaille avec Jean-Pierre Bernès. » Et puis, on y apprend qu'il n'était plus satisfait du travail de son ex-conseiller, Fabrice Poulain. Messieurs les journalistes, je me tourne vers vous. Quelle lecture vous faites de cette information, Philippe ? – On ne peut qu'interpréter, on ne peut pas savoir avec certitude ce qui se cache derrière, en tout cas pour ce qui est du timing. Parce qu'il est clair que si Michel Derzakarian change d'agent et se tourne notamment vers Jean-Pierre Bernès, qui est très influent, c'est qu'il y a sans doute derrière une arrière-pensée pour son avenir, sa carrière, et qu'il estime qu'il sera mieux défendu par Jean-Pierre Bernès. Alors après, la question sous-jacente, je crois, si c'est pour du court terme, Michel Derzakarian est en fin de contrat dans un an, donc on peut imaginer qu'il prépare l'après FC Nantes pour 2016. Maintenant, on ne sait pas si le marché des entraîneurs peut bouger à la fin de la saison, s'il ne serait pas également à l'écoute d'une proposition. C'est une question qui pourrait se poser. – Le timing interpelle, Simon ? – Oui, le timing peut interpeller. Moi, je ne pense pas que ce soit pour changer de club à la fin de cet exercice-là. En revanche, avec Jean-Pierre Bernès, qui est un nom, un agent influent, comme vient de le dire Philippe, c'est une pointure avec laquelle les dirigeants Nantes devront faire dans la future négociation, puisqu'il reste un an de contrat à Michel Derzakarian. – Vous le saviez, Olivier, ou pas ? Est-ce que ça déstabilise, ça ne peut pas déstabiliser pour l'avenir des joueurs ? Parce qu'on est venu, parce qu'il y avait Michel Derzakarian pour certains. Est-ce que ça peut changer la donne ? – Disons qu'indirectement, on est lié aussi à l'avenir du coach. On sait que s'il y a changement de coach, il y a généralement changement d'effectif. Après, je ne pense pas que ça déstabilise l'équipe pour les quatre derniers matchs du championnat. – Est-ce que ça confirme aussi les supputations et ce qu'on a pu entendre sur l'entraîneur nantais, notamment les clubs comme l'Ile-Saint-Etienne, on en reparlera tout à l'heure ? – Ce qui est sûr, c'est que Michel Derzakarian a désormais une cote en Ligue 1 parce qu'il a réussi deux fois à faire remonter le FC Nantes en Ligue 1. Il a réussi à faire se stabiliser le club en Ligue 1 maintenant avec un effectif. Et quand on compare la masse salariale du FC Nantes et celle des autres clubs de Ligue 1, il n'y a pas de comparaison possible. Le classement est au-dessus de ce que devraient faire les Nantais si on s'en tient à ses considérations financières. Donc voilà, il a réussi sportivement à prouver qu'il avait le niveau pour coacher une équipe en Ligue 1. Donc forcément, ça peut susciter des convoitises. – Alors, ces relations avec la famille Quita, on sait, ne sont pas forcément au beau fixe cette saison. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer encore un peu plus la donne en coulisses jusqu'à la fin de la saison ? Mais surtout, s'il reste sur la saison prochaine, Philippe ? – Je ne suis pas certain, effectivement, que la famille Quita apprécie ce changement de cap de Michel Derzakarian. Et en plus, la façon dont ça s'est produit. Parce que je crois savoir que ce n'est pas Michel Derzakarian lui-même qui a prévenu ses dirigeants. Je ne sais pas si c'est à lui de le faire, d'ailleurs. Donc effectivement, ça peut tendre un peu plus ses relations. J'ai envie de dire aussi… – Après, il a le choix aussi de décider, de changer d'agent. – Bien sûr, bien sûr, totalement. Après, est-ce qu'il devait en informer ses dirigeants ? Je ne sais pas. Dans une situation similaire, peut-être que Renan, en tant qu'ancien joueur, ou Olivier peut vous en dire plus. Est-ce que vous vous informez vos dirigeants quand vous changez d'agent, si vous êtes amené à changer d'agent ? – Renan ? – Non. Moi, ça m'est arrivé deux fois de changer d'agent. Et non, je n'en ai pas informé. En tout cas, le club, après… – Olivier ? – Non. – Non, moi, je suis un peu du même avis que Renan. S'il y a une nouvelle agence, c'est à lui de prendre contact avec le club. Tout ce qui se passe entre la direction et les agents doivent rester entre eux. Nous, on essaie justement d'avoir un représentant pour nous épargner tout ça. On n'a pas, nous, joueurs, à s'occuper de ce qui se passe à côté du terrain. – Vous vous intéressez au terrain ? – Le but, c'est d'être focalisé sur le terrain. – Alors, on le sait, Michel Erzakarien, vous le disiez tout à l'heure, être en fin de saison, en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, en 2007, je vais y arriver. Est-ce qu'il n'a pas voulu non plus confier ses intérêts à quelqu'un qui saurait mieux les défendre et très bien les défendre ? Parce qu'on va le voir, Jean-Pierre Bernat, c'est quand même quelqu'un de très affluant dans le milieu, pour une éventuelle, pourquoi pas, prolongation de contrat, Simon ? – La question se pose clairement quand il reste un an de contrat. Pour un joueur comme pour un entraîneur, c'est toujours compliqué d'attaquer un exercice et d'être, au fil des mois et au fil de la saison, dans l'incertitude sur le projet à venir, à construire. Ça se pose à Rennes avec Montagnier. Ça s'est posé récemment avec Christian Gourcuff à Lorient. On a vu d'ailleurs que ça s'est mal terminé. Pour prendre l'exemple, l'orientel, les derniers mois, entre le président, le coach, l'avenir des joueurs aussi qui sont liés à ce coach-là. Donc, c'est jamais bon de laisser courir la dernière année de contrat. Donc, les négociations, oui, commenceront dans les prochaines semaines, les prochains mois. – Philippe ? – À partir du moment où l'ancien agent de Michel Dazacarian, en l'occurrence Fabrice Poulain, avait et a toujours de très bons rapports avec la famille Quittat, je ne vois pas bien pourquoi, dans l'optique d'une prolongation abscénante, il décide de changer d'agent. Au contraire, je dirais que c'est plutôt, à mon avis, avec des vérités de départ. Et on peut aussi se demander s'il change d'agent. C'est peut-être tout simplement parce que les relations sont devenues peut-être un peu trop tendues à ses yeux avec la famille Quittat et que pour lui, il est l'heure de commencer à penser à autre chose. – Simon, dans un instant, juste une question. Départ, vous parlez de départ, départ. Là, au prochain Mercato ou dans un an ? Parce qu'il y a encore une année de contrat, malgré tout. – Moi, je n'en sais absolument rien. Simon dit plutôt dans un an et j'aurais tendance à penser la même chose. Sauf qu'on sait très bien le marché des entraîneurs, s'il s'ouvre à un moment, parce qu'il y a Saint-Etienne, parce qu'il y a Lille qui vont peut-être être en recherche et qu'une place, une proposition se libère, il y a également la piste de Montpellier. On le sait. Si Roland Corbis part de Montpellier, je pense que Michel Azarcarian sera la première entraîneur appelée par Louis-Nicolin. – On va y venir dans un instant, Simon. – C'est une période de poker menteur quand arrivent les négociations de contrat, parce qu'avec un nouvel agent, peut-être des sollicitations, le coach et la légitimité actuelle qu'il a auprès des supporters et son bilan sportif dont on parlait tout à l'heure, il est en position de force et il se met en position de force dans ces négociations-là. Et ensuite, même, je pense, lui-même ne sait pas de quoi sera fait son avenir dans les prochains mois. Simplement, là, il se met en position de force et il envoie un signal au dirigeant nantais. C'est un je-t'aime-moi non plus entre l'équitat et Michel Derzakarian depuis toujours, on le sait, ça va se poursuivre. – Alors, Jean-Pierre Bernès, son nouvel agent, très influent dans le milieu, regardez les joueurs ou les entraîneurs dont il s'occupe, on en a choisi quatre, ça dit tout, Didier Deschamps et Laurent Blanc pour les entraîneurs, Samir Nasri et Franck Ribéry du côté des joueurs. L'entraîneur nantel qui passe dans une autre sphère, clairement, Philippe ? – Oui, 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 clairement. – Mais toutes les chances de son côté, en tous les cas, pour être bien représenté et puis pour trouver un club de renom aussi ? – Oui, ça reflète sans doute l'ambition de Michel Derzakarian pour son avenir. – C'est un signe de reconnaissance évident dans le milieu du foot d'avoir Jean-Pierre Bernès comme agent. Après, autant j'aime beaucoup Michel Derzakarian, autant je ne suis pas un grand fan de Jean-Pierre Bernès globalement. – Alors, regardez, on a entendu récemment le nom de certains clubs qui commençaient à filtrer. Alors, même si on va entendre beaucoup, beaucoup de choses pour les joueurs, pour les entraîneurs, on a parlé de Saint-Étienne, on a parlé de Lille. Est-ce que c'est des clubs, justement, qui pourraient correspondre aux ambitions de Michel Derzakarian au cas où il partirait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Simon ? – À chaque cas différent, tu évoques Saint-Étienne, Lille et ? – Alors, on va venir à Montpellier juste après, mais au moins Saint-Étienne et Lille ? – Saint-Étienne et Lille, on change de niveau en termes de masse salariale et d'ambition européenne de ces clubs-là. Donc, ce serait forcément un palier à franchir pour Michel Derzakarian. – Un nouveau palier qui couronnerait aussi tout le bon travail qui a été fait à Nantes, mais il a montré aussi à Clermont en Ligue 2 qu'il savait bien travailler. Ce serait une sorte de récompense pour vous, messieurs, Ronan ? – Je crois que quand on est entraîneur, on a envie de progresser, comme quand on est joueur. Et quand on a des résultats, c'est logique que des clubs peut-être plus ambitieux s'intéressent à soi. Et oui, ça peut être une forme de récompense, mais on peut aussi imaginer que de continuer dans un club où on réussit, où on est bien installé, et à faire encore progresser sportivement son équipe, ça peut être le prolongement du travail effectué. – Alors on connaît aussi l'attachement, et on en parlait, de Michel Dersacarion pour Montpellier, où il a joué, où il a entraîné également chez les jeunes, il a même été adjoint à une époque. C'est une autre piste aussi à privilégier, Philippe ? – Pour moi, ce sera la piste numéro un. Si Roland Courbis quitte Montpellier, on n'en sait rien, les relations entre Louis-Nicolas et son entraîneur, c'est un peu la même chose que Valdemar Quitta et Michel Dersacarion. – Exactement. – Justement, regardez, parce que récemment, Louis-Nicolas n'a pas été très tendre sur l'antenne de nos confrères de Bein Sport. Roland Courbis à qui il reste un an de contrat. Louis-Nicolas qui l'a traité, je le cite, de fumiste, qu'il baisse son salaire et qu'il ne recrute pas des joueurs qui n'ont pas leur place dans l'équipe. Alors forcément, Roland Courbis a tenu à réagir. Et regardez, mon avenir, ce sont les cinq matchs qui viennent. Pour le reste, on verra à l'intersaison, comme le dit Loulou, il y a de la friture sur la ligne un peu entre les deux. – Non, parce que Nicolas, c'est un personnage du monde du foot, tout le monde le connaît. Il a des sorties qui sont parfois foireuses, il faut les appeler comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un de très attachant et je ne crois pas à la guerre entre les deux. Ce sont deux forts caractères. C'est comme ça aussi parfois qu'on s'exprime dans le sud. Dans le nord, on a un petit peu plus de mal à le comprendre. Il n'y a pas de guerre à Montpellier. – Est-ce que Montpellier pourrait payer la dernière année de contrat pour recruter Michel Erzakhin vu la saison de Roland Corbus avec Montpellier, j'ai tendance à penser qu'il va faire sa dernière année là-bas. Et Michel Erzakhin du même coup également à Nantes. D'ailleurs, on parle de changement d'entraîneur partout mais je crois que Michel Cédou qui avait envisagé de changer d'entraîneur à Lille, il a encore un an de contrat avec René Girard et il semblerait que finalement on s'ariente vers un maintien de René Girard. Donc finalement, il ne va peut-être pas y avoir beaucoup de place qui va se libérer. – C'est un peu comme ça chaque année finalement. – C'est toujours une période… – Alors c'est un peu pareil pour le poste de gardien de but. – Oui, parce que ce sont des postes très spécifiques. – S'il n'y a pas un mouvement quelque part qui fait que ça, à part le jeu des chaises musicales, s'il n'y a pas un poste qui bouge, c'est le statu quo. – Tout le monde restera là où il est quand on est encore sous contrat. – C'est pour ça qu'il est maintenant impossible d'anticiper quoi que ce soit et je pense pour l'ensemble des acteurs. Certains peuvent avoir des idées ou des envies de départ mais Michel Erzak-Carian il a un gros challenge qui l'attend avec le FC Nantes. cette dernière année de contrat et peut-être une reconduction, une rediscussion et surtout des Nantais qui vont pouvoir recruter. Donc le coach va être associé aussi j'imagine quand même à dresser des profils des joueurs qu'il attend et à construire une équipe ce qu'il n'a pas pu faire la saison dernière complètement. – Est-ce qu'il va être associé un peu, beaucoup dans le recrutement ? – Ça on en parlera dans les prochaines émissions. – On lui souhaite. – On promet, vous reviendrez Philippe et puis on en parlera. Alors vous l'avez compris c'est une période où beaucoup de supputations des infos, des mentis en tout genre. Alors justement je me tourne vers le footballeur et l'ex-footballeur. C'était des périodes que vous aimez ou que vous aimiez à l'époque. Quand votre nom commence à être cité à droite à gauche ou on parlait de l'entraîneur ou des coéquipiers et on sait que ça va bouger. Comment on le vit Renan ? – Moi je ne le faisais pas très très bien. Je n'ai jamais été transféré j'étais toujours en fin de contrat et j'ai plutôt couru après les contrats plutôt que d'avoir le choix de plusieurs solutions de club. Non, ce n'est jamais agréable à vivre parce que quand on est dans l'incertitude on est dans un questionnement permanent et puis il n'y a pas que nous on a aussi une famille il faut envisager tout ça sous cet angle-là. – Pas facile, Olivier ? – Je suis dans le même état d'esprit que Renan c'est vrai que c'est des périodes un peu délicates après ça dépend des caractères des gens moi perso j'ai vécu après mes trois années et demie en Allemagne un mois de chômage en ayant ma femme enceinte de huit mois et sans club forcément c'est des périodes qui marquent qui sont vraiment délicates donc moi dans mon raisonnement je pense que c'est aujourd'hui dangereux de rester en fin de contrat parce que voilà on ne sait pas de quoi demain est fait on est toujours dans l'attente d'une proposition je suis plutôt du genre à assurer mes arrières – Alors justement vous me tendez une perte vous êtes en fin de contrat en fin de saison prochaine 2016 il vous reste un an au FC Nantes comment comment vous comment vous l'imaginez justement cette fin cette fin d'aventure avec le FC Nantes est-ce que vous souhaitez prolonger c'est quoi pour l'instant dans votre tête – C'est vrai que ça cogite pas mal dans ma tête parce que c'est vrai qu'il me reste une année de contrat je voilà je me plais bien ici j'ai j'ai aucun aucun problème je sais par contre que voilà le club cherche à se renforcer à mon poste donc après c'est c'est une discussion à avoir avec avec les dirigeants le coach voilà donc c'est c'est une période un peu un peu un peu de transition et de réflexion – Alors même pour la saison prochaine vous voyez pas forcément au FC Nantes – C'est qu'aujourd'hui je j'ai pas de je pense être au FC Nantes l'année prochaine mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà je suis je suis dans la réflexion je je vois je lis j'entends que que le club veut se renforcer je parle pour mon poste donc forcément je suis directement visé donc c'est une discussion à avoir avec avec les dirigeants forcément – Quand ça vous concerne directement c'est aussi la confiance qui est entamée c'est quoi ? – Non c'est pas une question de confiance je sais que voilà quand on est joueur de fous on sait que ça va vite on peut faire une belle saison et tout s'enchaîne et faire une saison un petit peu plus délicate comme ça peut être mon cas cette année et derrière voilà il y a un peu de doute qui s'installe et puis forcément les dirigeants veulent de toute façon avoir toujours une équipe compétitive et ça ça se comprend voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui il me reste un an de contrat mais je ne sais pas – Si un entraîneur de Ligue 1 qui vous veut ailleurs comme titulaire l'an prochain du coup ça peut vous intéresser plutôt que de rester ici en faisant banquette – Alors on va y venir sur le cas Olivier Vigneault on va regarder déjà parce que vous ne serez pas le seul vous êtes 10 en fin de contrat la saison prochaine regardez avec Bessa Zelazny Badré Gagpé ça c'est juin 2015 et puis 10 en 2016 Giloboji Viscarando vous-même Sisoko Aladur Gigi Gomis Nkudu Do et Odell messieurs est-ce que ça ne se sent pas un peu la fin de cycle malgré tout on sait que Nantes n'a pas pu recruter ils vont pouvoir recruter cette fois-ci est-ce qu'il faut que ça change concrètement – Je ne sais pas s'il faut que ça change mais ça sent la fin de cycle – C'est la fin de cycle – Oui c'est la fin d'un cycle qui a bien fonctionné qui a permis à Nantes de remonter en Ligue 1 et de s'y installer avec des joueurs dont on pouvait douter du niveau en tout cas dont on allait tester le niveau en Ligue 1 ils ont répondu présent et ce cycle là s'achève avec ces deux années dont on vient de voir les fins de contrat certains ont prolongé d'ailleurs Olivier a prolongé il y a un an c'est ça – Après il y a des signes aussi l'année dernière j'ai prolongé que d'une année – Ça vous aviez compris déjà ? – Disons que voilà à 28 ans pourquoi m'avoir proposé qu'une année c'est des choses qui aujourd'hui peuvent poser question après j'ai prolongé comme je l'ai dit tout à l'heure je préférais avoir une année derrière plutôt que d'être en fin de contrat voilà aujourd'hui la situation est la même qu'il y a un an – Sur cette idée de fin de cycle pour poursuivre le FC Nantes ne sait pas aussi quels joueurs seront bankables entre guillemets lesquels ils pourront vendre puisque Jiloboji devait être vendu c'était dans le plan de bataille – Avec l'arrivée d'Andsen pour le remplacer cette saison – Voilà et on n'a pas trouvé acquéreur est-ce que Jiloboji partira lors de cette intersaison et sur chaque ligne il y a des incertitudes et le recrutement à Nantes dépendra des ventes – Sachant que c'est ça d'autres joueurs vont arriver malgré tout parce que Michel Derzakarian et le président Kitta veulent d'autres joueurs Philippe il ne faudrait pas se retrouver avec un effectif encore d'une trentaine de joueurs comme ça a été le cas à une époque et on a vu ce que ça a donné – Oui je pense que les dirigeants sont assez intelligents pour constituer un groupe homogène en tout cas ne pas être en sur-effectif je pense que la seule valeur marchande pour revenir sur ce que disait Simon c'est Jiloboji je ne vois pas bien qui est bankable dans l'effectif – Jordan Verretou – Ah oui Jordan Verretou pardon – Oui – Donc il n'y a que deux joueurs qui peuvent rapporter de l'argent vraiment au FC Nantes après il y a d'autres garçons qui sont en fin de contrat on a vu la liste tout à l'heure – On peut la revoir qui partiront peut-être dans un an pour certains d'entre eux – Il y a des jeunes également qui peuvent être prêtés on pense à Zidzi on pense à Ladur pourquoi pas – Mais le renouvellement va déjà commencer là au mois de juin 2015 – Alors justement on le sait Olivier récemment certains de vos coéquipiers ont mis du temps à re-signer on a reçu ici même Rémi Rioux qui s'en est expliqué on sait que Vincent Bessa ne devrait pas rester à Nantes qu'en est-il pour vous est-ce que vous avez eu et dans ces joueurs en fin de contrat en fin de saison prochaine est-ce que vous avez eu des propositions déjà pour prolonger ou est-ce que pour l'instant c'est le silence le plus total ? – Non pas le silence le plus total mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas question d'une prolongation on ne m'a rien proposé en tout cas donc ce n'est pas d'actualité – On a titré vous le voyez Véniaux dans l'impasse Olivier Véniaux dans l'impasse est-ce que c'est comme ça que vous considérez à l'heure actuelle ? – Non 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 parce que comme je disais tout à l'heure il y a des saisons plus difficiles l'une d'une année sur l'autre et c'est vrai que cette année j'ai eu un peu plus de mal il ne faut pas oublier les bonnes saisons précédentes le plus important pour moi aujourd'hui c'est vrai que c'était de retrouver la forme physique j'ai eu pas mal de petits pépins depuis le mois de février qui m'ont tenu un peu à l'écart du groupe je suis revenu dans le groupe je suis ressorti donc ce n'était pas très ce n'est pas vraiment les meilleures conditions pour être performant donc voilà depuis ma dernière blessure j'essaie vraiment de me sentir mieux d'être prêt physiquement et puis après j'attends que le coach refasse appel à moi – Simon ? – Oui moi je ne pense pas qu'Olivier soit dans l'impasse comme titré – On a mis un point d'interrogation – Je réponds non je réponds non parce que alors il a été en concurrence Olivier avec Chakar Aladur sur une partie de la saison et sur cette fin de saison avec Vincent Bessa qui est descendu d'un cran tu as dit tout à l'heure que Bessa ne prolongerait pas à Nantes moi je ne serais pas aussi certain de cette information – Là aussi il y a quelques semaines – Il y a quelques semaines on le disait – On aurait dit oui maintenant qu'il recommence à jouer moi je prête à Michel Derzakarian l'intention de partir la saison prochaine je pense – Il l'a dit clairement – Qu'il aimerait repartir avec Olivier et Vincent sur le côté gauche peut-être en concurrence avec cette polyvalence pour Vincent Bessa aussi d'être capable de jouer au milieu de terrain les négociations pourraient peut-être reprendre avec les dirigeants nantais eu égard à cette nouvelle situation dans les prochaines semaines donc il n'y a pas d'impasse mais il y aura concurrence entre les joueurs – Alors justement la concurrence entre Olivier Vigneault et Vincent Bessa Vincent Bessa nous disait il n'y a pas longtemps ça me gêne un peu parce qu'on s'entend très bien avec Olivier comment vous la vivez vous cette concurrence le fait qu'il vous ait entre guillemets piqué votre place – Il y a deux sentiments c'est vrai que perso c'est toujours embêtant d'être sur le banc et de ne pas débuter un match ça c'est clair tous les joueurs sont dans le même état d'esprit après moi je suis en même temps j'ai envie de dire que ça me fait plaisir pour lui parce qu'il n'a pas toujours été aidé on ne l'a pas toujours soutenu alors que c'est un joueur qui ne triche pas qui donne toujours tout et malgré sa situation contractuelle il aurait pu laisser tomber laisser tomber voilà ou baisser les bras et voilà et ça c'est mal de le connaître et là il prouve au coach et au dirigeant qu'il a peut-être sa place et un avenir ici – Quel est votre rôle à ses côtés justement ? Vous le conseillez ? Vous l'avez conseillé ? – Je ne dis plus rien maintenant – Le tac – Le tac maintenant à l'entraînement – Non c'est vrai que sur les premiers matchs pendant les vidéos il me demandait certains trucs pour le placement comment se déplacer selon les actions tout ça et voilà il n'y a pas eu de soucis sur les matchs qu'il a joué – D'ici la fin de saison c'est quoi la technique la clé pour faire basculer en votre faveur les choix de Michel Berzacarien de m'occuper de moi de retrouver ma forme physique retrouver mes moyens et puis d'être bon à l'entraînement après voilà il y aura peut-être aussi les résultats de l'équipe qui feront qu'eux mais – Quatre matchs il reste quatre matchs – Voilà donc il faut être patient c'est pas parce qu'on est sur le banc qu'on est qu'on ne sert plus à rien je l'ai toujours dit une équipe un collectif c'est 20-25 joueurs et il n'y en a qu'11 qui débute malheureusement les autres on doit être là pour mettre les titulaires entre guillemets dans de bonnes conditions c'est comme ça que je fonctionne c'est pas toujours le cas pour tout le monde mais moi je pars du principe que que c'est c'est la base la base d'un groupe – Alors ça c'est quand un groupe naît on va dire là ça fait quand même 3-4 ans pour certains que vous êtes ensemble et dans ces conditions il n'y avait pas le risque d'en avoir marre un petit peu qu'il y ait un ras-le-bol qui s'installe alors chez les joueurs comme vous qui vous retrouvez sur le banc – Oui mais encore une fois la situation elle n'est pas fixe il reste il reste 4 matchs la saison prochaine comme j'ai dit il me reste un long de contrat s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent il faudra se battre pour pour être pour jouer que ce soit celui qui arrive ou ceux qui sont déjà là tout le monde devra devra voilà cravacher pour être dans le groupe et pour pour débuter si j'ai si j'ai enchaîné beaucoup de matchs ces 4 dernières saisons c'est que c'est que je faisais ce qu'il fallait et si aujourd'hui je suis je suis sur le banc c'est aussi pour certaines raisons donc voilà j'ai j'ai 30 ans il me reste encore il me reste encore du temps pour rebondir – Vous êtes prêt à refaire une saison en tant que doublure c'est-à-dire la saison prochaine de faire cette dernière saison en tant que doublure ou pas ? – C'est forcément pas le scénario que j'imagine et que j'aimerais vivre si je me retrouve sur le banc à 30 ans avec en fin de contrat forcément c'est une situation un peu délicate il faudra il faudra voir mais voilà comme je l'ai dit on part pas sur le banc en début de saison et on n'y reste pas toute la saison il y a du roulement il y a du changement – Non mais vous avez commencé capitaine enfin vous étiez voilà – Oui mais ça je l'ai toujours dit le brassard de capitaine c'est si à partir du moment où tu es sur le terrain et que tu es capitaine ça montre une certaine confiance mais si tu n'es pas sur le terrain malheureusement tu ne peux pas être capitaine donc voilà même si je n'étais pas sur le terrain j'aurais un rôle aussi auprès des autres joueurs et tout et ça il faudra voir – Il y a une possibilité et pour finir de vous embêter de voir Olivier Vigneault sous un autre maillot l'an prochain en prêt ou en transfert définitif est-ce que vous avez déjà eu des propositions concrètement ? – Non pas de proposition en prêt ça paraît difficile étant donné que je suis en fin de contrat généralement on n'est pas prêté sur une dernière année de contrat tout non comme disait le coach il avait répondu comme ça la dernière fois lui aimerait rester il lui reste un contrat maintenant si les dirigeants ne veulent plus de lui ça peut être un peu la même réponse pour moi – Vous comprenez Ronan vous avez vécu comme ça ces rôles de doublure et en plus dans un rôle de gardien qui est plutôt spécifique comment on vit on essaye de s'en détacher un petit peu de se détacher de ce qui se passe ? – Moi j'étais dans les deux cas j'étais beaucoup beaucoup doublure et longtemps de Fabien Coll qui est un ami et je l'encourageais aussi j'étais très content pour lui quand il faisait des belles performances évidemment j'aurais aimé être à sa place puisque quand on est joueur on a envie d'être titulaire ce qui est différent quand on est gardien par contre c'est quand on est doublure logiquement on y est pour longtemps à moins d'une défaillance du titulaire dans ses performances ou par rapport à une blessure non mais ce n'est jamais c'est jamais évident mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue je pense qu'Olivier l'a bien précisé c'est qu'avant tout on est un groupe et le fait de pousser même si c'est un concurrent et de féliciter ou de conseiller son concurrent c'est jamais perdu parce qu'on reste dans l'état d'esprit d'un groupe et tôt ou tard on est récompensé alors avant de parler de la saison prochaine il y en a une à terminer quand même messieurs on va parler de terrain parce que depuis samedi dernier et votre match nul à Toulouse un but partout vous avez quasiment c'est fait allez c'est fait Nantes jouera en Ligue 1 la saison prochaine on va revoir d'ailleurs des images de cette rencontre de ce match nul un but partout ça a été laborieux malgré tout Olivier ce match nul et ce point pris à Toulouse oui d'autant plus qu'on sortait d'une belle performance face à Marseille maintenant on le voit chaque week-end chaque match les équipes qui comme Toulouse sont un peu dans la charrette et ont besoin de points arrivent à se surpasser on parlait de Lorient tout à l'heure Toulouse a fait 60-70 très bonnes premières minutes et puis je pense que physiquement après ils sont un peu écroulés ils ont beaucoup donné et nous on a réussi oui à revenir sur un coup de pied arrêté est-ce que nous on choisit ces matchs messieurs c'est la question qui a été posée à Michel Derzakarian après le match de Toulouse parce que c'est le jour et la nuit entre la première mi-temps de Toulouse et la prestation fournie face à Marseille si c'est une volonté consciente ta question je ne pense pas puisqu'on en avait parlé avec les joueurs notamment Rémi Gomis qui est venu en conférence de presse il n'y a pas une volonté consciente après inconsciemment naturellement peut-être qu'il y a un petit peu moins de pression sur un match à Toulouse qu'à domicile sous les caméras et surtout quand on a gagné face à Marseille c'est peut-être ce qui explique en partie mais le coach a bien répondu là-dessus avec un coup de gueule et trois remplacements simultanés qui ont mis un petit peu de boost à cette équipe nantaise on va y venir dans un instant justement mais Ronan je ne pense pas je ne choisis pas ces matchs rentre sur le terrain en tout cas pour ma part c'était toujours la même chose c'est inenvisageable par contre qu'inconsciemment il y ait un petit relâchement parce qu'on est pratiquement dans l'objectif même si mathématiquement ils n'étaient pas encore à l'abri mais on a rarement vu une équipe décembre avec autant de points voilà il y a peut-être et puis un peu le scénario du match où Rémi Rioux sort cette balle à la dernière minute et le grand ouf de soulagement et de satisfaction il y a eu ce relâchement finalement Olivier un petit peu inconscient parce que face à Marseille vous jouiez un peu votre survie en Ligue 1 en cas de défaite face à Marseille c'était pas du tout la même sur cette fin de saison je sais pas moi j'ai senti les joueurs concernés dès l'échauffement je pense pas qu'il y ait eu je pense pas qu'on choisisse nos matchs et j'espère pas parce que si on est là aujourd'hui c'est grâce à notre parcours justement contre les équipes comme Toulouse enfin pas Toulouse mais d'autres équipes qui on va dire un peu moins huppées donc non on peut pas on peut pas se permettre de choisir nos matchs je crois que c'est l'essentiel de choisir son match mais je me suis peut-être mal exprimé mais justement est-ce que voilà j'ai pas de mal à imaginer pardon de contexte voilà j'ai pas de mal à imaginer que quand on reçoit Marseille quand on reçoit Paris on n'est pas dans le même état d'esprit quand même quand un spectateur quand un spectateur vient à Nantes pour voir un nom de camp il vient pas dans le même état d'esprit quand il vient voir Nantes Marseille ou Nantes PSG je crois que le joueur c'est pareil que la stimulation n'est pas la même certains vont vous répondre oui mais c'est leur métier oui mais c'est pas d'accord et je pense pas qu'à Toulouse pour autant ils aient démissionné je pense pas simplement il y a une configuration de match qui n'est pas la même avec un public qui n'est pas le même un environnement qui n'est pas le même et puis aussi un adversaire qui n'est pas le même c'est toute la difficulté de ce métier là c'est qu'on nous demande d'être prêt à l'instant T oui I l'instant à l'instant I oui si on veut à l'heure H voilà excuse-moi c'est toute la difficulté après il y a des paramètres qui changent et de temps en temps on peut être un peu moins concerné oui mais est-ce que ça bouleverse aussi le jeu d'une équipe autant que ça c'est ça que je veux dire oui pour ceux qui ont vu le match de Toulouse il y avait un peu moins d'intensité au pressing un peu moins de précision technique donc ça c'est peut-être aussi de la concentration donc ça peut un peu changer les choses mais c'est l'équipe en face mais oui on ne va pas faire ce procès là aux Nantais qui ont été présents tout au long de la saison moi je le ferais plutôt aux Parisiens par exemple alors on va y venir sur Paris parce que c'est le prochain des Canaries alors vous en parliez Simon tout à l'heure regardez ces images ce changement à l'heure de jeu triple changement alors ça ça se voit très très rarement là aussi c'est un coup de poker gagnant de Michel Derzakarian vous avez connu ça déjà ? oui oui en tout cas c'est un message fort clair oui voilà donc Olivier quand vous voyez ça ça s'était préparé déjà à la mi-temps ou c'est venu d'un coup d'un seul ? non non c'était pas préparé mais là sur le moment je me dis pourvu qu'il n'y ait pas un blessé mais il fallait il fallait de toute façon créer un petit électrochoc j'ai envie de dire c'est vrai que la mi-temps était assez mouvementée dans le vestiaire mais voilà le coach a fait ce choix il s'est révélé bon payant parce que Rongier qui rentre c'est la passe décisive sur Bédoya je ne sais pas si la passe décisive elle n'est pas de la part de Amada le gardien de Toulouse quand même parce que sans Amada je pense que Nantes aurait perdu 1-0 c'est pas sa première de la saison oui Renan va défendre sa corporation compliqué d'intervenir là sur le but nantais ? ah oui c'est compliqué surtout à cet instant du match à Loire vraiment on est sûr d'y être mais là il se trompe vraiment de 2 mètres et c'est ça qui est un petit peu étonnant c'est un vrai message ces 3 changements je pense que s'il avait pu en changer 5 il en aurait changé 5 il a dit même à la mi-temps si j'avais pu changer les 10 j'aurais changé les 10 alors un match qui vous permet regardez ce classement d'assurer presque définitivement votre maintien puisque mathématiquement ce n'est pas fait Nantes a 7 longueurs d'avance sur le premier relégable à la 10ème place devant Paris 71 Lyon 68 et Monaco 62 et bien sont sur le podium en queue de tableau Evian Metz et Lens 6 équipes en 3 points de Bastia 13ème à Evian 18ème alors une chose est sûre non parce que mathématiquement ce n'est pas fait non plus même pour Lens mais Metz et Lens c'est fini Philippe ça sera la Ligue 2 la saison prochaine bah oui quand même ça fait longtemps de toute façon qu'on s'en doutait même si Metz a eu un sursaut sur la fin de saison ça ne sera pas suffisant donc enfin sauf miracle donc maintenant reste à savoir qui déviant Lorient Reims ou quand à mon avis ça va jouer entre ces 4 là on peut le revoir le tableau si vous voulez bien on va en parler un tout petit peu de ça qui vous voyez vous Simon ? moi j'avais mis une pièce sur la remontée de Toulouse donc je ne suis pas mécontent de cette remontée toulousaine et je pense que les Rémois sont en grosse difficulté ils sont dans une très mauvaise série et j'espère que Lorient va s'en sortir changement d'entraîneur également oui changement d'entraîneur mais pas un gros changement de dispositif de la part de Guégan voilà Olivier puisque vous les avez toutes rencontrées laquelle vous semble la plus en difficulté ? je crois que Reims a un calendrier compliqué voilà après ils ont été capables d'aller gagner à Bastia là où on ne les attendait pas ils peuvent gagner à Guégan c'est une équipe aussi comme Evian comme Caen qui est peut-être mieux loti pour jouer le maintien parce qu'ils ont l'habitude Caen est dans une spirale négative ça peut jouer est-ce que ça joue contre Guégan de zéro ? il doit y avoir peut-être des confrontations au direct je ne connais pas le grand quand on est venu pour finir ? et Reims finit face au l'année dernière exactement ça risque de faire un social et Evian s'en est très sorti dernier match contre le PSG pour Reims et ils ont trois matchs à l'extérieur alors devant je vais me tourner vers l'ancien parisien ça y est Paris est champion à quatre journées de la fin 71 points trois points d'avance non après il y a les statistiques disent que on n'est jamais aussi près justement de faire basculer ces statistiques évidentes non ils ont pris une option forcément avec cette victoire en match en retard face à Metz trois buts à un qui composera finalement le podium final le calendrier parisien est plus accessible que le calendrier lyonnais mais les lyonnais sont toujours là ils sont au contact c'est pas certain pour le PSG de prendre trois points à la Beaujoire s'ils ont vu le match de Marseille non mais tout le monde considère que Paris va gagner les quatre derniers matchs c'est pas fait c'est pas sûr et même à la Beaujolais un accident et ils ont une différence de but inférieure à celle des lyonnais et ça peut être terminé pour le PSG aussi surtout à Nantes puisque quand on est bien qu'on a presque les points du maintien non on se sent vraiment libéré d'un poids et souvent c'est aussi un match de gala et on est capable de se surpasser et de se récompenser de récompenser son public aussi qui a été présent toute la saison et la saison dernière également et la saison d'avant alors regardez justement cette fin de saison football plaisir pour le FC Nantes avec cette réception du Paris Saint-Germain le déplacement à Bordeaux la réception de Lorient et puis pour finir le charmant déplacement du côté d'Amiens pour jouer face à Lens avant de se pencher justement sur le prochain adversaire de Paris Saint-Germain on se dit que sur ce dernier match et sur ces derniers matchs il y a vraiment moyen de prendre plaisir Philippe c'est ce qu'on dit chaque fin de saison quand il n'y a plus rien à jouer un peu comme la saison passée finalement pour Nantes oui mais je trouve que l'an dernier ça ne s'est pas vraiment vu dans la façon de jouer puis on avait je me souviens qu'on se disait tiens ça serait intéressant de lancer certains joueurs certains jeunes voir s'ils peuvent l'an prochain on peut vraiment compter sur eux puis on n'avait pas trop réussi à voir donc je ne sais pas c'est des fins de saison moi il n'y a rien que j'aime aussi peu qu'une fin de saison sans enjeu mais bon Olivier pareil ? là il y a vraiment moyen de se faire plaisir en recevant Paris en allant à Bordeaux enfin voilà il y a des affiches non mais de toute façon l'objectif il est clair c'est qu'on se doit de terminer dans les 10 premiers c'est l'objectif qui a été fixé qui est réalisable et pour ça il va falloir jusqu'au dernier match à Lens prendre des points on espère voilà finir le plus haut possible mais je ne sais pas si ça va être difficile de rattraper le neuvième mais en tout cas d'être dans les 10 premiers ça serait bien Simon Paris c'est un match de gala Bordeaux c'est la dernière à l'escure allez mettre une petite piquette au Bordelais pour la dernière à l'escure ça fera plaisir aux supporters nantais c'est le derby de l'Atlantique il y a un derby contre l'Orient donc il y aura une belle ambiance à la Beaujoire et naturellement c'est un site à jouer bon après Amiens le dernier Amiens contre Lens bon on verra c'est un beau stade le stade de l'Icon il est très beau la pelouse est moins bien visiblement alors cette dernière série c'est une série de 4 matchs ça débute donc avec la venue du Paris Saint-Germain à la Beaujoire alors ce matin vous vous êtes entraîné à huis clos ça sera le cas également samedi important pour refaire un coup à la Marseille de s'entraîner de se retrouver ensemble vous aimez ça justement vous êtes adepte des huis clos Olivier disons que ce qui est bien c'est de s'entraîner sur le terrain de la Beaujoire même si on a l'habitude de jouer dessus on a nos repères c'est vrai que c'est toujours bien 2-3 jours avant le match de s'y retrouver après le huis clos c'est pas indispensable mais voilà je pense que c'est bien d'être entre nous voilà demain ça va être un jour férié il va y avoir encore beaucoup de monde à l'entraînement à la jaune lière donc samedi on sera au calme pour préparer Paris alors on va parler de cette équipe de Paris regardez à quoi elle ressemble on ne la présente plus vraiment mais pour regarder les noms qui la composent Ronan justement est-ce qu'elle est dans une progression normale et logique depuis que depuis que vous êtes parti sur les deux dernières années parce qu'éliminé encore en quart de finale de la Ligue des champions champion Paris devrait l'être cette année c'est le triplé qui est visé Coupe de France Coupe de la Ligue qu'ils ont déjà et le championnat elle a évolué cette équipe clairement Là elle est en passe de réaliser le triplé donc un objectif supérieur à l'année passée oui j'entends votre question ils sont encore éliminés en quarte finale la Ligue des champions ils ont quand même éliminé Chelsea de Mourinho avec la manière C'est la progression par rapport à la saison passée où ils avaient été éliminés par Barcelone Oui après Barcelone c'était quand même un match particulier ils avaient des absents et Barcelone est particulièrement en forme je ne vois pas quelle équipe c'est un peu compliqué mais là on tutoie vraiment l'excellence et le très haut niveau rentrer dans le dernier carré de la Ligue des champions oui il y a des équipes qui sont habituées à y être mais qui ont un passé plus conséquent je pense que le club de Paris est en train de mettre en place quelque chose et qu'à terme dans les prochaines années ils arriveront peut-être à être plus sous en tout cas à atteindre déjà les demi-finales et peut-être y être plus souvent Qu'est-ce qui lui manque à cette équipe justement pour arriver à ce dernier carré et être au plus haut niveau européen ? Là dernièrement il y a eu quand même des petits pépins physibles sur des joueurs très importants David Luiz notamment à des moments cruciaux de la saison moi ce qui me plaît c'est quand même il y a une ossature qui est conservée après je pense que ils vont essayer de renforcer encore cette équipe et d'avoir encore un joueur peut-être encore plus influent qui puisse faire encore plus de différence même si là clairement il y a quand même un collectif plus qu'intéressant récemment on a vu cette équipe parisienne infliger des culottés à l'île c'est comme ça qu'on dit 6 buzins le week-end dernier sans Ibrahimović et avec Cavani et l'avait dit retrouvé comme au temps où il jouait à Naples est-ce qu'Ibrahimović est aussi indétrônable qu'il pouvait l'être la saison passée Simon je me suis même fait le plaisir du PSG MS de ce milieu de semaine c'est dire si j'avais rien à faire ce soir-là en l'occurrence c'était à nouveau sans Ibra qui est tout seul dans la tribune il laisse toujours d'ailleurs un espace avec les autres joueurs parce que c'est Ibra les autres ont l'air de s'amuser sur le terrain et d'être un peu moins sous la pression d'Ibrahimović quand il est titulaire donc je suis curieux de voir ce que ça va donner le retour d'Ibrahimović si autour l'Avedzi Cavani seront aussi libérés Ronan Ibrahimović quelle place il occupe dans ce groupe on sait que l'année dernière il était omniprésent est-ce que c'est le cas également cette année sur peut-être ce que vous savez étant donné qu'il joue moins qu'il est un peu plus vieux qu'il est moins bon oui non clairement c'est une locomotive pour tout un groupe c'est un mec qui adore la gagne qui est intransigeant avec lui-même avant d'être intransigeant avec ses coéquipiers puisque de temps en temps il a des petites manifestations qui font qu'on peut penser que ça peut mettre mal à l'aise ses coéquipiers mais c'est pas énervant justement quand on est coéquipier alors une fois deux fois trois fois non parce que on le connaît peut-être qu'au départ on s'offusque et on a un peu de fierté et d'amour propre mais tous savent que c'est quand même un mec hyper important dans le groupe et à ce titre je pense pas qu'il y ait de problème ou de syndrome Juste un mot dans le jeu sur ces deux matchs contre Lille et Metz le profil et la façon d'attaquer des parisiens a légèrement changé puisqu'on a joué dans la profondeur avec Verratti avec Thiago Mota sur Cavani et Lavetti avec Ibrahimović qui décroche beaucoup plus la montée de balles se fait un peu plus lentement pour le Paris Saint-Germain donc c'est ce qui peut changer à la Beaujoire alors Ibrahimović excusez-moi Renan le profil des joueurs fait que le style de jeu peut changer aussi il fera son grand retour à la Beaujoire d'ailleurs après ces trois matchs de suspension Olivier le match de Paris c'est le match à pas manquer dans une saison alors que ce soit au parc mais peut-être encore plus ici à la Beaujoire devant plus de 33 000 spectateurs c'est vrai que c'est c'est la belle affiche de l'année à la Beaujoire comme tu l'as dit avec un stade qui va être bien rempli une belle ambiance encore j'espère vraiment qu'on va donner autant de plaisir aux supporters que face à Marseille vous en aviez donné aussi l'année dernière regardez en coupe de la Ligue avec buteur Olivier Vegnaud et oui en toute fin de match on s'en rappelle alors après Ibrahimo malheureusement avait marqué et vous avez éliminé cette saison l'équipe est encore plus forte d'après vous cette équipe parisienne Olivier comme l'a dit Renan voilà on passe de faire le triplé donc j'ai envie de dire oui elle est plus forte ils ont en Ligue des Champions réussi à sortir Chelsea donc ils ont acquis un peu plus d'expérience européenne après c'est difficile à dire ils sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe et se faire accrocher par des équipes de Ligue 1 qui jouent pour le maintien donc voilà je pense qu'on a une carte à jouer et on la jouera à fond dimanche soir alors justement regardez les statistiques de cette équipe parisienne cette saison ça fait peur 20 victoires 11 0-3 défaite 70 buts marqués 33 buts encaissés dernière défaite c'était à Bastia le 10 janvier 4 buts à 2 ça veut dire que c'est pas impossible de battre le Paris Saint-Germain messieurs il nous reste une petite minute ça sera quoi la clé justement pour cette équipe d'Antes pour réussir à rivaliser tout du moins avec cette équipe parisienne il faut attendre il faut jouer c'est quoi ? la clé c'est que Paris ne sorte pas un trop grand match c'est ça Renan ? non mais je crois qu'il faut jouer il faut jouer sans retenue au contraire et créer du trouble dans la belle mécanique tout simplement Olivier en un mot il reste 30 secondes être concentré groupé solidaire et se lâcher comme l'a dit Renan comme on a pu le faire contre l'OM alors justement un petit pronostic allez on commence par Philippe on va terminer l'émission là dessus là je suis pris à froid parce que c'était pas du tout prévu à Paris quand même mais de peu 0-0 0-0 Renan allez 2-1 pour Paris dans les ultimes dans les ultimes minutes Olivier dans l'autre sens 2-1 pour nous allez on regarde rapidement les autres matchs de cette 35ème journée avant de refermer ce 32ème numéro de Foot Foot de l'année avec notamment l'île-Lens le derby Monaco-Toulouse ce sera dimanche vous découvrez cette 35ème journée merci à tous les 4 d'avoir fait le déplacement bonne fin de saison Olivier avec le FC Nantes merci également à Nico Annabelle Glenn Julien Danny et JB on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Foot Foot et puis mardi pour Foot Sport on parlera de tennis avec le début des Interclubs pour le Snoop Tennis et puis lundi 19h Nantes Paris sur notre antenne salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501